Hello à tous, je suis très heureux de vous présenter ma réfutation de la Scandinave ici, après le coup D5 c'est la Scandinave et ici il faut absolument prendre, pourquoi ? Parce qu'on attire la dame et on peut développer en gagnant des temps sur la dame. Alors il y a une ligne où les noirs ne jouent pas dame prend D5, ils font cavalier F6, on va voir ça juste après. Mais commençons par dame prend D5, ici le bon coup bien sûr c'est KS3, on développe, on gagne un temps sur la dame. Et là il y a deux grands systèmes principaux, dame A5 pour les noirs et dame D6. Ok, on va commencer par dame D6, c'est un système qui est assez intéressant. L'idée des noirs dans la Scandinave, notamment avec le système dame D6, c'est très souvent de chercher rapidement à sortir leur pièce plutôt de la dame pour pouvoir faire un grand roc extrêmement agressif. Sur ça je vous recommande ici de jouer D4. Et déjà pour les noirs c'est pas évident ici, soit ils jouent cavalier F6, soit ils jouent cavalier C6, mais KS6 c'est déjà une erreur. Pourquoi ? Parce qu'ici vous avez cavalier B5. Et en fait le problème c'est que la dame est un petit peu gênée par son cavalier et elle a un peu un mal fou à se défendre elle-même et aussi défendre le pion C7. C7 que le cavalier pourrait manger et ça ferait une fourchette avec roi et tour. Donc les noirs ici qu'est-ce qu'ils font en général ? Ils vont en D8 pour garder la défense du pion C7. Souvent ils ne vont pas en D7 parce que ça bloque le fou C8, c'est un peu contre la philosophie de la Scandinave, donc dame D8. Et déjà là le souci c'est quoi ? C fou F4 et il y a déjà ici le pion C7 qui est perdu. Les noirs peuvent continuer avec E5 s'ils veulent, mais juste déprendre E5, ça ne va pas du tout cette ligne. Gros souci au niveau du pion C7. Donc bon, c'est pour cela qu'en général, la plupart du temps, les noirs ici jouent cavalier F6. Comme ça sur cavalier B5 se garder la possibilité du dame B6 par exemple, ou même dame D8. La différence maintenant que c'est que sur fou F4, là ils ont déjà cavalier D5 qui attaque le fou F4 et défend C7. Ou même cavalier A6 par exemple, vous voyez, donc il n'y a pas les soucis sur C7. Donc voilà, c'est pour ça qu'on joue plutôt cavalier F6 pour les noirs. Et ici, qu'est-ce qu'on fait avec les blancs ? On joue cavalier F3. Et encore une fois là, pour les noirs, ce n'est pas du tout évident. Alors, s'ils jouent cavalier C6, là le problème c'est quoi ? Encore une fois, cavalier B5. Il y a toujours ce problème au niveau du pion C7. Donc, un peu pareil, ils vont mettre ici leur dame en D8. Et ici, attention, cette fois-ci, on ne joue pas fou F4. Parce que vous pensez que là, vous gagnez ici le pion C7. Mais pas du tout, en fait. Il y a ce fameux coup qui est d5, qui attaque le fou F4. Et en même temps, défend le pion C7. Votre fou recule. Le cavalier défend C7. Il joue à 6. Le cavalier doit partir. Et finalement, vous n'êtes parvenu à rien avec les blancs. Les noirs vont jouer fou G4. Encore une fois, ressortir leur dame et faire grand roc. Ça ne va pas du tout. Et donc ici, on ne joue pas fou F4. On joue D5. Ce coup est très très fort de la part ici des blancs. En fait, l'idée c'est quoi ? On a l'impression que là, on donne le pion gratuitement. Parce qu'on le défend qu'une seule fois. Il est attaqué deux fois. Mais en fait, sur dame prend D5. Déjà, il y a K et prend C7 fourchette royale. Et sur K et prend D5. Là, il y a un coup incroyable qu'il faut absolument connaître. Dame prend D5. C'est magnifique. Sacrifice de dame, mais qui est temporaire. Parce que si vous récupérez la dame, fourchette ici royale. Et j'ai ici une pièce de plus. Donc ce coup D5, c'est ça qui est vraiment très très fort contre cette ligne. Ici, du coup, il n'y a pas 36 000 cases pour le K et C6 qui est attaqué. Ils vont en B4. Et tranquillement, on joue ici C4 pour défendre le pion D5. Alors, les noirs, ils suffoquent. S'ils ne font absolument rien contre ces pions en D5 et en C4, ils vont absolument suffoquer. Et donc ici, ils vont essayer de contrer ce pion D5 avec E6. Mais là, on vire le cavalier B4 avec A3. La seule case qu'il a à sa disposition, c'est cavalier A6. Et ici, il y a un coup qui est super fort et qui tue immédiatement la ligne. C'est dame A4. Ce coup est incroyable. On se crée ce vis-à-vis avec le Roi E8. Et en fait, paradoxalement, là, les noirs ont un mal fou à se défendre. Le coup qui semble le plus logique, c'est fou D7. Vous voyez, pour clouer un petit peu ce cavalier, avoir la dame A4 dans le viseur. Mais il y a D6. Vous ne pouvez pas faire fou prend E6 parce que, aïe ! Double échec. Donc vous faites F6 et tranquillement entre la maison. Et la position est largement meilleure pour les blancs avec ce pion E6 qui est très mauvais. Les noirs qui sont parvenus à rien avec les pièces un petit peu bizarrement placées au bord de l'échiquier. Ça ne va pas du tout. Alors, les noirs peuvent aussi faire Dame D7. Mais il y a toujours ce cavalier E5. Et la dame, finalement, doit repartir. Alors, pour empêcher les découvertes, qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition ? Ils restent éventuellement ici C6. Mais on prend, et après on revient en C3, encore une fois, très mauvaise structure de pion des noirs. Le pion C6 qui est très faible, le cavalier A6 qui est très passif. Ça ne va pas du tout. Et du coup, ça, ça explique pourquoi cavalier C6 ici n'est pas bon. Donc, comme je l'ai dit, à retenir, cavalier B5 suivi de D5. Et donc, finalement, les noirs, s'ils veulent continuer leur philosophie de sortir très vite leur pièce de l'aile Dame pour ensuite faire grand roc. Et bien, il leur reste soit fou F5, soit fou G4. Alors, le problème de fou F5, c'est très simple. C'est que ça ne cloue pas le cavalier F3. Et donc, ici, il y a cavalier E5. Et les noirs ont un mal fou désormais à faire leur grand roc. Pourquoi ? Parce que normalement, les noirs mettent leur cavalier en C6. Mais là, il y a fou B5. Et ce clouage est extrêmement désagréable. Si maintenant, vous faites grand roc, aïe, prise, prise. Et regardez-moi ce grand roc qui est très, très, très mauvais. Donc, c'est pour cela, ici, que la ligne principale, c'est fou G4. Pour clouer le cavalier F3, éviter cavalier E5. Et là, le cavalier B5 ne fonctionne pas. Mais ici, le très fort coup, qui est pas mal joué ici à haut niveau. À Nishigiri, top 5 mondial, qui l'a joué, par exemple, il y a quelques mois, H3. H3, très, très fort. Et en fait, on va chasser le fou G4. Alors, soit les noirs repartent, soit ils mangent ici en F3. Alors, s'ils mangent en F3, on prend de la dame. On a la paire de fous. Ici, on attaque le pion B7. Donc, les noirs, ils vont sortir leur cavalier. Ça défend le pion B7. Et en plus, ça prépare le grand roc. C'est dans la philosophie de la Scandinave. Et là, en fait, le bon coup, c'est fou E3. En fait, le truc, c'est que nous aussi, on va faire grand roc. Si grand roc, grand roc, et cette position, elle est vraiment pas mal du tout. On a grand roc, on a le centre, on a la paire de fous. Tout va très bien dans cette position. Et si les noirs prennent ici en D4, on prend, dame prend, et fou B5. Et il y a des gros soucis ici au niveau du roi E8. À noter que C6 est très mauvais. Parce que fou prend C6. Et B prend C6, dame prend C6. Double attaque, on récupère après la tour en A8. Donc ça, ça va pas. Donc les noirs, soit ils reculent leur fou, soit ils prennent. Mais la prise, on a vu. Donc maintenant, soit ils reculent en F5. Mais encore une fois, c'est toujours la même chose. Cavalier E5, je vous rappelle. Et les noirs sont embarrassés. Parce que dès qu'ils jouent KS6 maintenant, il y a encore une fois ce fou B5. Et gros problème au niveau du KS6. Donc ils vont ici venir en H5. Et là, on joue G4. On chasse ici le fou H5 qui vient en G6. Et on enchaîne ici avec cavalier E5. Donc on a totalement ici chassé le fou H5. On ramène le cavalier en E5. Et on va aller prendre ici ce fou G6. Alors ici, comment continuent les noirs ? En général, ils vont développer leur cavalier. Cavalier BD7 plutôt. S'ils jouent KS6, le problème ça va être quoi ? Ça va être encore une fois ce fou B5. Et il y a des gros soucis ici avec le KS6 qui est cloué. Et s'ils ne veulent pas développer leur cavalier, peut-être sauver leur fou, ils ont fou E4. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours cavalier qui prend E4. Et finalement, aïe aïe aïe, ils perdent leur fou. Et donc finalement, le coup principal ici, c'est cavalier BD7. Et ici, on prend le fou G6. H prend G6. Et fou G2, on développe le fou ici en Fien Keto. Et là, on a vraiment la paire de fous. Le centre, c'est pas mal du tout. Il y a pas mal de coups à retenir ici qui sont pas mal. Alors les noirs peuvent faire ici grand roc pour mettre leur roi en sécurité. Et puis c'est la philosophie un peu de la Scandinave, le grand roc. Et puis ils défendent comme ça aussi le pion B7. Mais là, le souci, c'est quoi ? C'est qu'en fait, il y a ce coup G5 qui est très fort. Le cavalier ne peut pas venir ici en fait, parce qu'il serait capturé par les pièces blanches. Donc il doit aller en H5. Et là, on joue Dame F3. Attaque B7, donc C6. Et fou E3. Aucun souci ici. Paire de fous, centre. On va faire grand roc. On est beaucoup mieux avec les blancs. Donc c'est pour cela ici que la plupart du temps, les noirs jouent C6. Comme ça, en fait, sur le coup, G5, ils peuvent mettre leur cavalier en D5, parce que c'est soutenu par le pion C6. Mais là, tout simplement, petit roc. Si grand roc, on prend prise et C4. Et là, on ouvre toutes les lignes sur le rat noir, qui est très faible, ça va pas du tout. Du coup, E6, pour consolider le cavalier. Et ici, à retenir, cavalier E4. On attaque la dame. Dame C7. C4. C'est un peu l'idée de cavalier E4. C'est déjà, on centralise le cavalier, on attaque la dame, la dame s'en va, et on libère le pion C pour chasser le cavalier D5. Cavalier F4. Et en fait, ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va venir totalement supprimer ce cavalier F4 avec Dame G4. Il prend, on prend, et là, c'est un carnage. Le fou qui arrive en F4, le cahier qui arrive en D6, les blancs qui ont aussi le centre, et il y a beaucoup plus d'espace. C'est un gros avantage ici pour les blancs. Donc finalement, ici, qu'est-ce qu'on retient ? Relativement simple. En fait, dans ce système, les noirs n'arrivent pas à avoir leur grand roc dans les bonnes façons. Si K et C6, il y a K et B5. Si fou F5, il y a toujours cavalier E5, et ils ne peuvent plus jouer K et C6 à cause du clouage. Et s'ils jouent fou G4, le problème, c'est H3. S'ils donnent la paire de fous, on est content, et s'ils s'en vont, on va venir chasser le fou avec, encore une fois, les mêmes avantages. Donc ça, c'est pour, ici, le coup Dame D6. OK. Il reste un autre système ici, si avec Dame prend D5, c'est Dame A5. Alors là, la philosophie des noirs, souvent, elle est différente. Ils veulent développer de façon un peu flexible, jouer Kf6, fou G4, E6, C6, Kbd7. Souvent, ils vont replacer leur Dame en C7, mettre leur fou en D6, avoir cette batterie comme ça, sur la diagonale B8, H2. OK. Mais encore une fois, ce système, il y a pas mal de soucis. Ici, on joue D4, Kf6, joué par les noirs, et en fait, le bon coup, ici, c'est fou D2. On vient tout de suite mettre ce vis-à-vis extrêmement désagréable sur la Dame A5. Et en fait, très souvent, ici, les noirs, du coup, parce qu'il y a des découvertes qui sont extrêmement désagréables sur la Dame A5, ils vont jouer C6, avec l'idée qu'en cas de découverte, ils vont pouvoir remettre leur Dame en C7. OK. Ça, on va le couvrir juste après. D'abord, on va commencer par un coup qui a l'air assez logique quand même, fou G4, développe les pièces, attaque la Dame D1. Mais le problème, toujours avec fou G4, c'est que vous avez F3. Et sur fou F5, G4, fou G6, F4. Et en fait, il y aura toujours des problèmes très importants ici, au niveau du fou G6, qui peut se faire enfermer avec F5. Et c'est pareil, s'il va en H5, vous jouez G4, fou G6, F4. Et en fait, il y a une séquence qui est magnifique à retenir, c'est que si jamais les noirs veulent sauver un peu leur fou avec E6, vous avez le super coup F5, E prend F5, G5, le cavalier doit partir, et après, vous avez tout le temps le Dame E2 subi de grand roc, et vous avez votre roi qui est déjà roqué, votre pièce qui est extrêmement active, et les noirs qui ne sont totalement pas développés. La position est déjà gagnante ici pour les blancs. Ce sacrifice, très fort à retenir, est sur E prend F5, Dame E2, grand roc. Ok ? Donc c'est pour cela, en fait, que très souvent, les noirs ne développent pas leur fou en G4, et donc ils font le coup C6, en se disant, comme ça, sur les découvertes, je pourrais mettre ma Dame en C7. Ok, ici ce qu'on fait, c'est fou C4, on développe le fou, et puis souvent aussi, ça nous permet d'avoir un petit peu la case D5 pour la découverte, parce qu'en fait, si on le fait tout de suite, le problème bien sûr, c'est que Dame prend D5, mais Dame prend D5 ne serait pas possible avec un fou en C4. Donc, du coup, fou C4, ici, les noirs encore une fois ont un petit peu les mêmes possibilités, développer le fou en F5, ils peuvent toujours aussi le développer en G4, mais comme je l'ai dit, il y a F3, qui est toujours un problème, fou H5, G4, fou G6, F4, et c'est pareil, si E6 encore une fois pour ne pas se prendre F5, il y a quand même F5, E prend F5, G5, avec Dame E2, grand roc, et avec la même position écrasante dont j'ai parlé précédemment. Du coup, c'est pour cela que très souvent, les noirs jouent fou F5 plutôt, et ici, la bonne séquence à retenir, c'est tout simplement qu'il y a valé D5, et en fait, on va aller manger ce cavalier F6, on va doubler les pions noirs, et après, la position blanche sera excellente. Donc la Dame revient en D8 parce qu'elle est attaquée par le fou D2, on prend ici deux possibilités pour les noirs, soit ils prennent du pion E, soit ils prennent du pion G. S'ils prennent du pion G, je vous recommande cavalier F3, E6, petit roc, K et D7, bon, c'est le dispositif classique de développement pour les noirs, le fou en D6, la Dame en C7, etc., et là, j'ai analysé un petit peu cette position avec l'ordinateur, et le coup qui est vraiment pas mal du tout ici à retenir, c'est tour E1, et en fait, on attend un peu de voir ce que vont faire les noirs, parce qu'ils peuvent faire soit grand roc, soit en petit roc, et donc tour E1, c'est vachement flexible. Ils vont jouer Fd6 pour maintenir le suspense, et là, le coup que j'aime beaucoup, c'est Ff1. Ff1 pour libérer le pion ici, pour qu'il aille ici en C4, et en plus, le fou va venir bien défendre le petit roc, parce que dans la situation où les noirs font grand roc, Dame C7, grand roc, souvent, on peut se prendre des attaques sur la colonne G, et avec le fou en F1, c'est super solide. Donc soit, du coup, les noirs font petit roc, mais on joue C4, et là, on risque vraiment rien au niveau de notre roi, parce que lui aussi, il a fait petit roc, et nous, on a vraiment le centre et des pièces beaucoup plus actives, ok, et les pions doublés aussi, là, qui sont horribles, soit il fait Dame C7 avec Id, grand roc, mais c'est là qu'on voit aussi tout l'intérêt du fou F1, c'est que, en fait, le roi, là, est super bien défendu avec le fou en F1, et en fait, on libère le passage pour C4, et sur grand roc, B4, et on commence à balancer tous les pions pour attaquer le roi noir. On est plus rapide que les noirs. Notre attaque ici à l'aile dame est plus rapide que celle des noirs au niveau de l'aile roi. Donc ça, c'est ce qui se passe si ils font G prend F6. Si ils font E prend F6, bah là, le problème, ok, vous pouvez jouer normalement cavalier F3 petit roc, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus fort, c'est Dame E2, et on va faire grand roc, en fait. Du coup, que font les noirs ? Bon, s'ils font Dame E7, on fait juste grand roc, et on est mieux développé, les noirs, toujours le roi au centre, les pions doublés, ça ne va pas du tout. Donc, soit il joue fou E7, et là, on joue, alors, j'aime bien garder la flexibilité, parce que si je joue grand roc tout de suite, peut-être qu'il peut déjà commencer à balancer les pions et essayer de m'attaquer à l'aile dame. Donc, j'aime bien garder la flexibilité du cavalier F3 pour pas tout de suite lui dire si je vais faire petit roc ou grand roc. Là, il fait petit roc, et maintenant grand roc. Et en fait, cette position, elle est écrasante, enfin, c'est pas qu'elle est écrasante, mais c'est un bel avantage ici pour les blancs. Il y a une manœuvre qui est particulièrement importante à retenir ici, c'est qu'on va jouer cavalier H4. Et en fait, ce fou F5, il a un mal fou à se développer. Enfin, à trouver une case même. Si KD7, cavalier H4. C'est terminé. Où va le fou ? Seule case, fou G6. Mais on prend tout de suite et H4. H4, H5, on ouvre la colonne H et après, il y aura des dames H5, dames H7 mat. Vous voyez ? Ça, c'est s'il joue KD7. Du coup, il peut se dire, bon, du coup, pour éviter cavalier H4, je vais clouer le cavalier avec fou G4. Là, le problème, c'est H3. Fou H5, G4. Fou G6 et là, H4. Et vous voyez, du coup, on a énormément ici gagné d'espace au niveau de l'aile roi. Notre attaque est beaucoup plus rapide que celle des noires au niveau de l'aile dame. Ça ne va pas du tout. Donc, finalement, les noires sont dans l'embarras ici. En fait, s'ils se prennent fou G4, s'ils jouent fou G4, il y a le F3, G4 et ils se font chasser et tout très vite. On fait dame E2, grand roc. S'ils jouent fou F5, il y a ce cavalier D5 et après, on double les pions et à chaque fois, après, on a une bonne position. Donc, c'est pour cela aussi que très souvent, les noires se disent bon, je n'ai pas envie de me prendre la découverte, je vais mettre la dame en C7. Bon, ok, c'est vrai qu'il n'y a pas la découverte mais bon, je fais juste dame E2, ils jouent fou F5, je joue grand roc. Bon, au bout d'un moment, les noires, ils ont quand même joué leur dame 10 000 fois dans l'ouverture et ils n'ont pas développé leurs pièces. Nous, on a terminé le grand roc, on a les pièces mieux développées, on a le centre, au bout d'un moment, cette position-là, elle n'est pas tenable pour les noires. Donc, c'est pour cela que le système dame A5 n'est pas terrible non plus. Alors, au final, il y a un système aussi qui a émergé qui est assez intéressant, c'est cavalier F6. Intéressant. La philosophie est bien meilleure que dame prend D5, en tout cas, ça cherche à venir combler les défauts de dame prend D5. Parce qu'en fait, si maintenant, vous jouez KC3, qui est une erreur, il y a cavalier prend D5. Et maintenant, si vous faites cavalier prend, dame prend, le problème, c'est quoi ? C'est qu'en ayant inséré ces coups de cavalier, maintenant, on n'a plus aucune pièce pour venir chasser la dame du centre de l'échiquier. Donc, c'est pour cela. C'est ça l'idée d'air cavalier F6, vous voyez. A noter aussi qu'on ne peut pas vraiment s'accrocher au pion. Ça a l'air super logique, on garde le pion. Mais le problème, c'est qu'il y a un magnifique sacrifice C6. Là, le pion est extrêmement attaqué, il faut prendre, mais il y a cavalier prend et il y a un trou énorme ici en D4 qu'on ne peut pas tolérer. Donc, en fait, ici, il y a un super coup qu'il faut retenir. C'est fou B5 échec. Magnifique. Magnifique parce qu'en fait, ça va venir totalement chambouler le dispositif des noirs. S'ils font C6, on prend, cavalier prend, fou prend, prise, enfin, bref, on a ici un pion de plus, il n'y a pas de compensation pour les noirs. Donc, ils peuvent soit jouer fou D7, soit cavalier BD7. S'ils jouent K et BD7, en fait, le souci, c'est quoi ? C'est que, aïe, regardez, le cavalier gêne le développement du fou et gêne le développement de la dame. En fait, en ayant forcé K et BD7, on empêche totalement les noirs de pouvoir ensuite développer leur pièce tranquillement. on peut continuer avec D4, prise par exemple, cavalier F3, C6, fou D2. Bon, on a juste une très très bonne position avec le centre ici et le cahier D7 qui vraiment empêche ici les pièces noires de pouvoir facilement se développer. Donc, c'est pour cela que le coup, de très très loin, le coup principal, c'est fou D7. Et en fait, maintenant, on vient en C4. Ça paraît paradoxal parce qu'on se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi du coup, on ne joue pas fou C4 directement ? En fait, la raison est simple, c'est qu'en insérant et s'il fout en D7, eh bien, la différence, c'est que là, les noirs, en fait, leur dame D8 n'attaque pas le pion D5. Donc, en fait, là, ils ne peuvent pas récupérer le pion D5. Donc, c'est ça, l'idée très malin derrière fou B5, c'est qu'on force fou D7 et finalement, on s'accroche ici au pion D5. Alors, ici, du coup, les noirs se disent, bon, j'ai un super coup, c'est fou G4. Ça a l'air super logique parce qu'ils attaquent la dame D1 ici, le très bon coup à retenir, c'est F3. On chasse le fou G4. On développe bien sûr pas le cavalier parce qu'attention, le pion D5, maintenant, il est en prise. Vous voyez ? Donc, on gagne un temps sur le fou. Là, soit fou F5, soit fou H5. Alors, le problème de fou H5, c'est très clair. C'est qu'en fait, le fou, les noirs, ils en ont besoin sur cette diagonale et vous allez voir pourquoi. K et C3, je m'accroche ici au pion D5. A chaque fois, si les noirs jouent C6, on prend prise et K et G2, il n'y a pas suffisamment de compensation. Et en fait, du coup, que font les noirs ? Parce que là, ils ont juste un pion de moins. Et bien en fait, dans cette scandinave-là, ils vont très souvent chercher à faire K et D7, K et B6 pour attaquer le fou C4, gagner un temps sur le fou et ensuite aussi pouvoir récupérer comme ça le pion en D5. Donc, cavalier BD7, cavalier G2 et K et B6. Et en fait, c'est là où on voit le problème du fou en H5. C'est qu'il y a juste fou B5. Et il y a un mal fou à gérer ici cet échec. Normalement, on jouerait fou D7. Mais là, ce n'est pas possible parce que le fou est en H5. Donc ça, c'est l'explication de pourquoi fou H5 n'est pas bon. Du coup, les noirs, ils reculent en F5. C'est la seule case à disposition. Maintenant, on joue cavalier C3. On s'accroche ici au pion D5. OK. Ici, cavalier BD7 de la part des noirs avec la fameuse manœuvre cavalier B6 pour attaquer le fou C4 et ensuite récupérer le pion D5 avec cavalier Pd5. Il y a aussi ici le sacrifice qui est déjà un peu plus intéressant avec le fou en F5. Mais les compensations ne sont pas suffisantes pour les noirs. On prend, cavalier prend, cavalier G2. Bon, ici, si les noirs jouent un coup lambda, on fait petit roc et il n'y a vraiment pas de compensation. Donc, le seul coup que je trouve intéressant pour les noirs, c'est dame B6 pour empêcher le petit roc. Mais on joue D3, grand roc. Et en fait, là, il y a une superbe manœuvre à retenir. C'est que nous, on aimerait jouer petit roc, mais ce n'est pas possible là parce que la dame contrôle G1. Donc, il faut juste qu'on puisse jouer fou E3. Mais on ne peut pas le jouer tout de suite parce que la dame prend E3. Du coup, on joue fou D2 pour préparer dame C1, suivi de fou E3. Et quand du coup, la dame est chassée, après, on pourra faire petit roc. Très facile. A noter que, bien sûr, le pion B2 n'est pas en prise parce que tour B1, dame A3, petit roc, en fait, on est très content d'ouvrir les colonnes sur le roi noir. C5, par exemple, et maintenant dame C1. On prépare fou E3. Et le seul façon pour les noirs d'empêcher fou E3 et subi de petit roc, c'est de jouer fou C5. Mais le problème de fou C5, c'est qu'il y a toujours cavalier A4. Aïe ! Et on récupère ici le fou en C5. Vous voyez, ça ne va pas du tout. Du coup, C6 ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui reste pour les noirs cavalier Bd7 avec l'idée qu'il y avait B6 pour attaquer le fou C4 et récupérer le pion D5. Ici, qu'est-ce qu'on fait ? Pas cavalier G2, attention, pas cavalier G2 parce qu'il y a bien le cavalier B6. Et là, le problème, c'est quoi ? C'est que le fou B5 ne fonctionne pas parce que le fou, il n'est pas en H5 mais il est en F5 donc il y a fou D7 et les noirs, finalement, vont s'en sortir. On échange, ils prennent et là, on va perdre le pion D5. Ça ne va pas. Donc, en fait, ici, il faut bien retenir qu'on profite du fait que le cavalier soit encore en D7 pour pouvoir balancer G4. Donc, du coup, là, si les noirs vont en G6, le problème, c'est quoi ? C'est encore une fois ce fameux F4 et il y a un problème fou au niveau du fou G6. Comment on le conserve ? Et en plus, comparé aux lignes précédentes, les noirs ne peuvent pas jouer E6 pour empêcher F5. Ça ne va pas du tout. Donc ici, les noirs, qu'est-ce qu'ils font ? Le seul coup pour ne pas être perdant pour les noirs, c'est cavalier B6. Ils ne défendent pas leur fou. À la place, ils contre-attaquent ici le fou C4. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va ici en B3 et maintenant, le fou est attaqué. C'est toujours pareil. Si fou G6, le problème, c'est F4 et il y a toujours ce problème du F5. Du coup, les noirs doivent aller en C8. C'est la seule case à disposition. Ils ne vont pas en D7 parce que, comme je vous l'ai dit, ils veulent garder le contact avec le pion D5 pour pouvoir le récupérer. Donc, ils vont en C8. Et là, on joue D4. Ils récupèrent le pion, on mange, on mange C4. On prend tout le centre, le cavalier s'en va et cavalier E2 et voilà, on a ici le centre, on a des pièces mieux développées. C'est ici, avantage pour les blancs. Donc, vous voyez ici, finalement, on a passé en revue les principales lignes pour les noirs. Ici, le système dame A5, le système dame D6 et enfin, le système avec cavalier F6. Et sur chacune de ces lignes, vous avez désormais un excellent système pour prendre un gros, gros avantage avec les blancs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres conseils comme ça sur les ouvertures, j'ai ma newsletter, les conseils du samedi. Chaque samedi, un conseil pour progresser aux échecs. Le lien pour s'abonner est dans la description, c'est gratuit, bien sûr. Sinon, j'ai aussi mon club d'échecs et le lien est également dans la description. Merci à tous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada